Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Ça fait quelques temps que je n'ai pas posté de vidéo, je m'en excuse, mais je ne vous ai pas oublié et je continuerai à poster un peu plus régulièrement. La raison pour laquelle je n'ai pas beaucoup posté, c'est que par rapport à ma campagne de communication vers les réseaux sociaux pour trouver de nouveaux clients, je n'ai pas eu autant de clients que je voulais. Donc du coup, j'ai dû trouver un autre moyen de subvenir à mes besoins. Moi, mon objectif à la base, c'était d'avoir beaucoup de clients pour aider beaucoup de gens et aussi pour pouvoir avoir assez d'argent pour pouvoir vivre totalement du coaching. Je n'ai pas réussi à le faire, ce n'est pas grave. Dorénavant, je vais entre guillemets faire un travail un peu plus d'influenceur plutôt que de coach, même si mon nom reste le même, le coach.x. Mais je vais poster des choses plus d'influenceurs que de choses pour booster les gens, apprendre mes coachings. Je voulais vous parler d'un truc super important. Durant mon absence, j'ai fait de grands déficits caloriques parce que je voulais perdre beaucoup, très vite. Et donc, j'ai fait des grands déficits caloriques. Donc au début, j'étais très, très content parce que j'ai perdu beaucoup de gras, etc. Et il y a un moment où j'ai commencé à déprécier mon corps. J'avais l'impression en fait que je perdais bien. Mais les endroits, tu vois, où tu as du mal à perdre, genre le ventre. Moi, pour mon cas, c'est plus le ventre. D'autres personnes, ça va être les fesses et tout. Et donc, tu vois, quand tu perds beaucoup et que tu ne tonifies pas parce que ça se voit beaucoup au niveau des extrémités et ça ne se verra pas beaucoup là où tu as beaucoup de gras. Même si tu perds de façon globale, il faut comprendre que même là où tu as beaucoup de gras, tu es en train de perdre. Mais comme il y en a plus, ça met beaucoup plus de temps à être vraiment visible. Tu vois, tu verras vraiment au niveau des joues, au niveau des bras, des jambes, des chevilles. Tu verras que tu perds beaucoup. Mais là où tu stockes, voilà. Et à ce moment-là, en fait, malgré mes grandes pertes de poids, mes pertes de gras, il y a eu un moment où j'avais l'impression que je ne perdais pas assez vite ou pas assez bien au niveau des endroits où je stocke et tout, etc. Et donc, j'ai commencé à déprécier mon travail et j'ai senti en fait le danger de cette dépréciation parce que dès que tu commences à te déprécier, après, tu peux aller dans l'autre sens ou te décourager ou des choses comme ça. Et si toi aussi, tu fais un déficit calorique et que tu perds beaucoup de poids très vite, tu vas être confronté à ça. Moi, je me suis quand même pas mal entraîné, mais il y a eu un moment où j'ai arrêté de m'entraîner pendant peut-être une semaine. Et justement, à la fin de cette semaine, c'est là où j'ai eu ce truc-là, j'ai eu ce ressenti désagréable. Et en fait, pour pouvoir sortir de là, je me suis re-entraîné, j'ai re-tonifié mes muscles. Et d'ailleurs, j'ai mis un nouvel entraînement en place puisque je commence aussi à faire un peu de natation. parce que moi, j'aime bien en fait tous les styles un peu naturels, travailler naturellement. Et la natation, ça peut être intéressant par rapport notamment au travail du dos, des triceps, des pectoraux. Tu vois, quand tu vois des grands nageurs, ils sont taillés en V et tout. Et c'est vachement intéressant. Je pense qu'avec ce que je fais, ça peut être un super complément, en tout cas pour avoir un physique totalement atypique. et je commence à toucher du doigt ce physique atypique, en tout cas le mien. Je ne dis pas que mon physique est incroyable, loin de là. Mais c'est clair que quand on me voit et quand je suis en débardeur, on comprend qu'il y a un truc spécial qui se passe. Et c'est clair que les gens se posent vraiment des questions quand ils voient mon physique. Et pourtant, je ne suis qu'à, par rapport au travail de mon physique, je suis peut-être à 30%, 20% des résultats que je veux avoir. Tu vois, donc c'est pour te dire que j'ai encore beaucoup de marge de manœuvre et même à 10%, à 20%, j'arrive à faire tourner des têtes et j'arrive à faire se remettre en question beaucoup de monde. Ceci étant dit, donc toi, quand tu vas commencer à faire des déficits caloriques, surtout des grands déficits caloriques, parce qu'il faut comprendre que les gens en général, ils vont faire des déficits entre 300 et 500 calories. Moi, j'ai fait des déficits caloriques de 1000, 1500 calories, voire à plus. Et donc c'est vraiment des très très grands déficits caloriques. Si tu ne travailles pas en conséquence, tu vas avoir malgré ta perte un corps improbable et tu risques de ne pas apprécier ton corps. Et si tu n'apprécies pas ton corps, ça risque de travailler ton cerveau et donc tu risques après de partir en vrille. Donc il est important que ton physique te plaise, surtout à la fin du processus. Et la meilleure façon que ton physique te plaise, c'est de travailler en conséquence, en travaillant les déficits musculaires, en travaillant tes déséquilibres musculaires, en harmonisant ton corps, en le tonifiant. C'est comme ça que tu vas apprécier ton corps. Si tu ne fais rien et juste tu perds du gras, même si tu perds, tu ne vas pas kiffer en fait. Tu vois, donc la case sport est vraiment obligée. Et si tu veux vraiment un vrai physique, c'est limite la case sport presque intensif qu'il va falloir mettre en place. Et plus tu vas perdre et plus tu vas devoir intensifier tes entraînements. Parce que quand tu perds, voilà, ok, tu perds du gras, mais tu te rends compte qu'en fait, tu n'es pas composé de beaucoup de choses. la masse saine qui est le muscle, tu vois, il faut vraiment en créer. Autrement, tu peux passer de quelqu'un d'énorme à quelqu'un de très skinny. Enfin bon, bref, tu as compris quoi, ce n'est pas top. Donc, il faut développer ton corps en conséquence, l'harmoniser pour que, voilà, malgré le fait qu'il perde du volume, il soit quand même agréable, etc., qu'il soit top. Au contraire, tu vois, la perte de poids doit être un atout et pas un inconvénient. Et moi, je t'ai vu à un moment où ça a commencé à devenir un inconvénient et donc là, j'ai tiré la sonnette d'alarme. Et je pense que toi aussi, quand tu feras ta perte de poids, tu seras confronté à ça. En tout cas, si tu as besoin que je t'aide, on peut se contacter et tu m'expliqueras ton problème. Et pour tout le monde, faites attention à votre perte de poids et ne capitulez pas. Si vous avez du poids à perdre, il faut absolument le perdre. Il faut que vous boostiez, en fait, votre instinct de survie. Il faut booster, en fait, le fait que tu ne veux pas lâcher l'affaire. Il ne faut pas lâcher le steak. Regarde, moi, par exemple, j'ai des placards plein de vêtements et à l'époque, j'avais acheté des vêtements durant les soldes et j'en avais acheté beaucoup et je ne voulais pas acheter des vêtements à la taille que j'avais parce que j'étais en surpoids et je ne voulais pas acheter des vêtements à cette taille-là. Donc, j'ai pris des vêtements qui étaient limite un peu plus petits que ma taille de forme, ma taille correcte de forme, tu vois. Mais comme je savais que ma vraie taille optimale, c'était cette taille-là, j'ai pris des vêtements à ma taille optimale. Ça veut dire que quand j'étais en surpoids, je ne pouvais pas les porter. actuellement, je peux porter 90% de ma garde-robe parce que j'ai perdu beaucoup et parce que je suis en train d'optimiser mon corps et à 90%, voire peut-être même 100%, mais je chipote, 90% dans le sens où il y a encore un petit peu de marge et je peux encore faire mieux pour être encore plus à l'aise dans mes vêtements, etc. Et je continuerai à le faire et dans les jours à venir, je serai à 100%. Mais pour te dire que j'ai pris un risque parce que je ne voulais pas capituler, je ne voulais pas m'asseoir dans le surpoids, m'asseoir dans, me conforter dans un corps en surpoids en achetant plein d'habits, même si c'était en solde, c'était très beau, tu vois, pour bref. Et j'ai pris donc des habits qui étaient à ma taille de forme et là, maintenant, je peux les porter. Je suis vraiment très content, je suis fier de moi parce que pendant longtemps, je me demandais est-ce que j'ai bien fait parce qu'ils sont restés pendant des années, ils sont restés peut-être 5 ans ou 10 ans. Non, peut-être, ouais, presque 10 ans. Presque 10 ans, je pense. Non, peut-être pas 10 ans, j'exagère. Mais au moins 5 ans dans la garde-robe et j'étais dans l'incapacité de le mettre. Je m'habillais de façon totalement improbable. même maintenant, je m'habille encore de façon improbable mais j'ai le choix. Si j'ai envie de m'habiller, je m'habille, tu vois. C'est vraiment par pure flemme ou par pur confort que je prends un peu ce qui me tombe sous la main mais si je veux sortir et être bien apprêté, je peux le faire parce que toute ma garde-robe, je peux à présent la porter sans aucun problème, ne capitule pas, n'abandonne pas, ne lâche pas le steak. Ne sois pas genre oui, c'est bon, je reste, je me conforte dans mon poids, je prends plein d'habits à mon poids actuel. Non, prends une petite garde-robe à ton poids actuel parce qu'il faut bien que tu ailles bosser, il faut bien que tu sortes avec des vêtements sur le dos mais l'essentiel de ta garde-robe doit être à ton poids de forme, tu vois. Et bats-toi pour arriver à ton poids de forme. Ne lâche pas le steak, n'abandonne pas, tu vois. Et un jour, tu verras, tu pourras reporter tes vêtements à ton poids de forme et tu seras très fier, tu seras très content d'avoir cette garde-robe, tu vois. Donc voilà, c'est les petits conseils du jour et je te dis donc à très vite pour ma prochaine vidéo. Si tu as des questions ou si tu veux qu'on en parle, tu likes, tu commentes, bref, tu connais, tu sais tout ce que tu as à faire pour me soutenir et je te dis à très vite pour une prochaine. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501